Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est bon ? Bonsoir Vincent, très bien. Alors, je vous propose tout de suite de commencer. J'aimerais revenir sur un petit point, peut-être qui n'avait pas été très clair la dernière fois. En fait, la dernière fois, j'avais commencé le direct en lisant toute une série de questions, mais je n'avais pas répondu en fait à toutes ces questions. C'était une série de questions autour de plusieurs versets sur Matthieu. Et ensuite, il y avait aussi une question à propos d'un verset de Thessaloniciens. Mais en fait, je m'étais arrêté au verset de Matthieu. Donc, c'était sur la question de Dieu et le mal. Et là, c'était un premier sujet sur pourquoi Dieu pouvait permettre le mal sans intervenir. Là, le verset de Thessaloniciens qui suit va plus loin et j'aimerais le reprendre avec vous. Et donc, simplement, ce que je voulais préciser, c'est que je n'avais pas répondu à ce verset. Mais ce n'avait pas été peut-être très clair. Et donc, je compte commencer par ce verset aujourd'hui. Ensuite, j'en viendrai à deux questions qui m'ont été posées il y a très longtemps. Mais je suis retombé dessus tout récemment. Et en fait, je ne sais pas du tout si j'avais répondu ou pas à ces questions. Donc, je vais les évoquer ce soir. Et après, c'est en fonction des commentaires des uns et des autres. Donc, voilà. Alors, je vous propose tout de suite de commencer avec le verset de Thessaloniciens dont il était question. Donc, c'est 2 Thessaloniciens 2, 11 et 12. « Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'également pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Et donc, la personne était un peu choquée par ce verset en se demandant « Est-ce que cela reflète bien un dieu d'amour ? » On dirait plutôt un dieu de vengeance. Et elle ajoute « Alors que parmi les incroyants, toutes les personnes ne sont pas mauvaises et ne font pas exprès de ne pas croire. » Alors là, je pense qu'il y a plusieurs points sur lesquels il faut insister et distinguer. La première chose, c'est que la Bible affirme à de nombreuses reprises que le péché entraîne le péché. On retrouve ça aussi, cette idée. On retrouve exactement la même idée, par exemple, au début de l'Épître aux Romains. Je reprends le texte avec vous. Voilà. C'est exactement la même idée. Romains 1. Donc, on va lire à partir du verset 24, mais c'est bien de relire tout le chapitre. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre cœur, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre-nature, et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Et donc, voilà, ça continue. Donc, on voit en fait dans ce texte de Romains 1 qu'on a exactement l'écho de ce qui est dit dans « Deux Thessaloniciens ». C'est-à-dire que dans la Bible, enfin, de la même façon qu'il y a des lois physiques, il y a aussi des lois spirituelles. Et une des lois spirituelles qui apparaît dans la Bible, déjà dans l'Ancien Testament, c'est que le péché entraîne le péché et que lorsque l'on commence à pécher un peu, eh bien, c'est un peu comme un cercle vicieux. Mais je dirais que cela fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on veut aller vers Dieu, Dieu aussi ensuite agit pour nous conduire à lui. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens, l'impulsion mal et l'impulsion bien. Mais effectivement, dans la Bible, on voit très clairement que plus on commette de péchés, plus on risque de commettre de péchés. Mais après, la repentance est toujours possible. Avant de continuer avec les autres questions, je vais regarder ce qu'il y a dans le chat. Bonsoir, Quentin. Bonsoir, Yvon. Bonsoir, Josua. Bonsoir, Nathanael. Bonsoir, Angelo. Bonsoir, Isha. Bonsoir, David. Que penses-tu de la candidature de Zemmour aux présidentielles et du fait qu'il déprécie souvent l'islam qui sera un danger pour la France ? Trouves-tu cela vrai ? Écoutez, puisque c'est la première question en direct, je vous propose qu'on passe là-dessus. Et ensuite, on pourra revenir sur les questions qui étaient préparées. Alors, c'est amusant que tu poses la question à Isha, car pas plus tard qu'il y a deux jours, une amie m'a justement demandé ce que je pensais un peu du sujet de la candidature d'Éric Zemmour. Donc, je vais en dire quelques mots. Et puis, n'hésitez pas ensuite à réagir pour me donner votre avis. Alors, personnellement, je l'ai toujours dit, donc je suis en désaccord théologique avec l'islam, avec les musulmans, bien sûr, parce que sinon, je ne serais pas chrétien, mais je serais musulman. Mais au-delà de ça, je ne pense pas nécessairement que l'islam en tant que tel soit un danger pour la France pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en réalité, l'islam, à mon avis, est en train plutôt de vivre son champ, ce qu'on appelle un peu le champ du signe. C'est-à-dire que je pense que l'islam, pour le moment, n'a pas vraiment été confronté à la modernité. Et c'est seulement maintenant que l'islam commence à être confronté à la modernité. Et je pense que l'islam, à cause de ça, va très rapidement s'affaiblir au niveau des croyances religieuses. Pourquoi ? Parce que l'islam, aussi bien sunnite que chiite, l'islam traditionnel, est fondé sur une version complètement, on va dire, comment dire, une version complètement un peu imaginaire de l'histoire. Et que lorsque l'on s'intéresse aux origines de l'islam, à la formation du Coran et tout ça, on voit que l'origine historique de l'islam est très loin du discours officiel. et plus on travaille, par exemple, derrière moi, j'ai les hadiths de Bukhari, qui est, après le Coran, le livre le plus important dans le sunnisme. Et c'est vrai que les hadiths occupent une place importante dans l'islam. Et les hadiths sont des propos qui sont attribués à Muhammad. Et en fait, lorsque l'on commence à travailler dessus d'une manière un peu historique, on se rend compte que tout cela est inventé, même tardivement. Alors, je précise que je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que Muhammad n'a pas existé. Je pense qu'il y a bien eu historiquement un personnage, dont Muhammad n'était d'ailleurs peut-être pas le nom, car il est probable que Muhammad soit plus un surnom, un peu comme on a pu surnommer Louis XIV, par exemple, le roi soleil. Mais je pense qu'il y a bien eu un Muhammad qui a existé. Mais je pense que beaucoup de choses de ce qu'on dit aujourd'hui, de ce que les musulmans peuvent dire sur lui, est complètement inventé. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être l'occasion de faire... J'en ai un peu parlé dans certaines vidéos. J'en reparlerai certainement ailleurs. Mais je pense que, par exemple, si on compare les évangiles et les hadiths, et j'ai toujours dit qu'il fallait comparer les évangiles aux hadiths, puisque dans la Bible, l'équivalent du Coran, c'est Jésus lui-même. Donc, si on compare les évangiles aux hadiths, les évangiles, eux, sont beaucoup plus fiables pour nous apporter des éléments de la vie de Jésus. Alors que la vie de Muhammad, on peut trouver tout et son contraire. Et en fait, je pense que l'islam ne peut pas résister, quelque part, à l'approche historique de cette religion. C'est-à-dire que l'islam ne tient que parce que les musulmans traditionnalistes ne s'intéressent pas à l'histoire des origines. Dès que l'islam, dès que les musulmans vont chercher à développer les questions historiques, ils se rendront bien compte que le récit qu'on leur propose ne tient pas du tout. Et là, du coup, je rejoins, je pense, le commentaire de Sébastien que je vais lire. Là, n'est pas le danger. Il y a un monsieur dans le métro qui disait que le danger de la France est le nihilisme et le fait qu'elle se soit détournée de la religion et de la transcendance. Mais en fait, je suis plutôt d'accord avec ça. C'est-à-dire que je pense que pour moi, le vrai défi du christianisme, ce n'est pas une autre religion. c'est soit l'indifférentisme religieux, mais ce sont des choses qui se rejoignent, soit le consumérisme. Je vois, par exemple, je regardais un reportage où il y avait une jeune, peut-être une vingtaine d'années, qui disait, ouais, moi, de toute façon, je veux mourir jeune, je n'en ai rien à faire, je veux profiter à fond de la vie. Elle était dans un concert de musique, je ne sais pas trop, mais visiblement très, on va dire, entre guillemets, très dépravée. Et elle, son seul but, c'était de profiter au maximum, donc drogue, sexe et tout ça, et ensuite mourir très jeune. Et je pense qu'en fait, le vrai défi au XXIe siècle pour le christianisme, c'est plutôt ça. C'est plutôt la question du consumérisme, donc c'est-à-dire la société de consommation immédiate, l'indifférentisme vis-à-vis de Dieu, enfin voilà. Donc tout ça, je dirais que pour moi, voilà, le danger au XXIe siècle, c'est plutôt ça que l'islam ou une autre religion, même si après, je suis bien conscient qu'aujourd'hui, dans les pays musulmans, des chrétiens peuvent encore vivre des situations difficiles et sont persécutés. Donc ça, je ne le remets pas du tout en question, mais globalement, je pense qu'en France, l'idéologie en fait, qui monte le plus, c'est à la fois, je dirais, l'athéisme et aussi toutes les, je dirais, les idéologies déconstructionnistes. Ça, je n'en ai pas encore parlé, je voulais faire peut-être un direct là-dessus. Là, en ce moment, je suis très pris dans ma thèse, donc je pense que je reporterai plus tard, mais tout ce qu'on appelle le wokisme ou les choses comme ça, alors certains tournent, c'est en dérision et tout ça, mais il y a un vrai phénomène qui vient notamment des États-Unis et le but, c'est de tout déconstruire, de dire par exemple que homme et femme, ça ne veut plus rien dire, que tout est une construction sociale, on ne parle plus du tout qu'il n'y a plus de, que le sexe, ça ne veut rien dire, il n'y a plus homme et femme et que chacun pouvait construire son propre genre et tout ça. et donc pour moi, le vrai danger, c'est plutôt à ce niveau-là en fait. Alors, Sitarus me demande, est-ce que tu feras des vidéos sur l'islam ? Alors oui, j'en ai déjà fait un certain nombre. Là, comme je l'ai dit, pour le moment, je me concentre sur ma thèse, donc je suspends tout ce qui n'est pas en rapport avec ma thèse, mais déjà, si tu regardes sur ma chaîne, je vais tout de suite te mettre la playlist tu as toute une playlist qui est consacrée à l'islam. Je te la trouve tout de suite. Je l'ai loupé. Voilà, ça s'appelle études historiques sur l'islam. Voilà. Donc, voilà, hop là. Voilà. Et donc, tu vois, tu as déjà ici 22 vidéos. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Ali, monsieur... la pandémie mondiale. Hop là, études historiques. Voilà. Donc, vous voyez, il y a 22 vidéos ici. J'ai présenté plusieurs livres d'Elawardy. C'est très intéressant pour découvrir l'islam, les origines. J'ai aussi présenté plusieurs... Attendez, je vais zoomer. Hop là. voilà. Donc, il y a plusieurs présentations de livres d'Elawardy que je recommande vraiment. Ça, c'est une petite vidéo pour les musulmans qui l'insultent. C'est un petit défi que je leur ai lancé. Il y a aussi le Coran silencieux et le Coran parent de Mohamed Ali Amir Moézi. D'ailleurs, il vient de sortir un nouveau livre sur Ali qu'il va présenter le 14 décembre. Donc, dans 10 jours, je serai là à la présentation du livre d'ailleurs. Donc, j'ai fait aussi d'autres vidéos aussi sur les recherches concernant le Coran. Il y a notamment un livre que je recommande vraiment, c'est le Coran des historiens. que j'ai juste derrière moi. Je l'ai présenté plusieurs fois. Il est assez volumineux. Il fait 3000 pages. Alors, je précise que je l'ai lu en entier. J'en ai fait une présentation, mais je vais le reprendre dès que ma thèse est terminée pour faire une série de vidéos. Et par ailleurs, il y a plusieurs musulmans qui veulent aussi débattre avec moi. Et donc, on organisera des débats, mais pas avant la fin de ma thèse. Donc voilà, tout ça pour dire oui, j'ai fait pas mal déjà de vidéos sur l'islam et je continuerai pour expliquer pourquoi je pense que l'islam n'est pas vrai. Mais après, pour répondre à la question d'Aïcha, je ne pense pas que l'islam soit la principale menace en France pour moi. Alors, on me demande « As-tu lu le vrai Coran en entier ? » Alors oui, bien sûr, je l'ai même lu d'ailleurs au moins deux fois en entier le Coran. Bien sûr, oui, c'est important. Je ne me serais pas exprimé sur l'islam sinon. Mais voilà. Mais après, comme d'autres l'ont dit, je pense que c'est plutôt ce qu'on appelle le wokisme. Certains ont évoqué les phénomènes New Age aussi. C'est vrai que ça, c'est des phénomènes en plus qui peuvent séduire certains chrétiens. Le féminisme aussi, effectivement, je suis d'accord. Après, tout n'est pas mauvais à chaque fois. C'est-à-dire que des fois, ils pointent des choses qui peuvent être justes. Et dans ce cas-là, il faut bien sûr prendre ce qui est conforme à l'évangile. Mais c'est vrai qu'en tant qu'idéologie, ça peut être aussi un grand danger. Alors, petite question, quel est le sujet de ma thèse ? C'est sur le dispensationalisme en Europe francophone. Donc, voilà. Je lis un peu les commentaires. tout simplement, qu'est-ce que je pense du Hadith 3549 ? Alors, je ne le connais pas par cœur, je vais le prendre avec toi si tu veux. On va regarder ça ensemble. 3549. Donc, tout ça pour dire que personnellement, je ne suis pas... Je pense que le wokisme, le déconstructionnisme et tout ça sont plus dangereux que l'islam. mais je vais regarder ça, le 3549. Mais après, je vais revenir à la question d'Éric Zemmour plus largement puisqu'on m'a posé la question. 3549. Alors, moi, je lis le Hadith, c'est le prophète, donc je suppose qu'il parle de Muhammad, avait le plus beau visage et le plus agréable physique. Il n'était ni trop long ni trop court. Alors, soit on n'a pas la même numérotation, je ne vois pas en fait le rapport avec Jésus. Mais est-ce que tu peux expliquer Awab ? Alors, que pensez-vous du mariage entre chrétiens et musulmans ? Alors, moi, je l'ai déjà dit, je pense que c'est vraiment important de se marier avec une personne qui partage la même foi que nous. Moi, je sais que je... Alors, c'est suffisant, c'est nécessaire mais pas suffisant. Et moi, je l'ai toujours dit, je ne pourrais me marier qu'avec une chrétienne. Et je pense que c'est important pour fonder que la famille est la cellule de base de l'Église et donc, c'est vraiment important de se marier avec un chrétien ou une chrétienne. Voilà. Alors, j'en reviens à la question concernant Éric Zemmour. Je la reprends, elle est en haut. Alors, juste pour élargir un peu parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens qui apprécient Éric Zemmour et tout ça. Alors, moi, je peux tout comprendre, il y a des points positifs. Ce que j'ai dit, c'est que je pense que sincèrement, il aime la France et ça, c'est une bonne chose. Sur ce point-là, je suis d'accord avec lui. Après, il peut aussi avoir raison, je pense, dans certaines critiques qu'il fait de certaines idéologies. Mais après, là où je serais moins en accord avec lui, c'est plutôt sur les solutions qu'il propose. Notamment, il y a deux points. Par exemple, quand il critique le féminisme, je pense qu'il a raison sur certains points. Mais l'alternative qu'il propose, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler le machisme qui n'est pas non plus une attitude compatible avec l'Évangile. d'ailleurs, précisons Zemmour, enfin, ce n'est pas un secret, il n'est pas chrétien. Mais d'ailleurs, il y a une affaire qu'il a montrée tout récemment, c'est qu'il a trompé sa femme avec sa conseillère alors même qu'il est en couple depuis plusieurs décennies. Donc, voilà. Alors, Renaud nous dit qu'il critique de la même manière sa propre communauté. Oui, mais de toute façon, je veux dire, la morale de Zemmour n'est pas plus juive entre guillemets que chrétienne. C'est-à-dire que ce qu'il fait, son comportement notamment marital est tout aussi condamné par le judaïsme orthodoxe. Ça, on est d'accord. Alors, la formule de Béni est intéressante. Zemmour a dit qu'il était contre le Christ et pour le catholicisme. Alors, je ne sais pas s'il a vraiment dit ça, mais historiquement, en fait, ça rejoint la position de Charles Maurras. Donc, Charles Maurras, c'était un polémiste. Enfin, Charles Maurras, c'était le fondateur de l'Action française et d'ailleurs, Zemmour, c'est une figure qu'il apprécie bien. Et en fait, Charles Maurras faisait la distinction entre le christianisme et le catholicisme romain. Et en fait, Charles Maurras n'aimait pas le christianisme, il n'aimait pas quelque part Jésus, mais il aimait l'Église romaine. Et justement, parce que pour lui, l'Église romaine avait corrigé ce qu'il y avait de mauvais dans le christianisme. Donc, voilà. Et donc, c'est un problème aussi de ceux qui peuvent être attachés à la religion, mais pour de mauvaises raisons, en fait. Donc, je ne pense pas que sa morale, la morale qu'il promeuve soit compatible en fait avec l'Évangile. Et par ailleurs, je pense qu'aussi par moments, il est trop violent dans ses attaques contre d'autres personnes. C'est-à-dire, alors, si Angelo nous demande que ce n'est pas comme Soral, en fait, exactement, ça rejoint tout à fait cette critique. Alors, Soral maintenant n'aime plus du tout Zemmour pour différentes raisons, mais sur le christianisme, en fait, finalement, ils sont assez proches parce que les deux, d'ailleurs, puisent à Maurras. En fait, ils admirent quelque part l'Église romaine, mais ils n'aiment pas l'Évangile. Mais ça, j'en reparlerai car je vais faire prochainement un direct parce que j'ai vu Alain Soral à nouveau fait sur le site Égalité et Réconciliation, Je vais tout de suite vous le montrer, d'ailleurs, une pub pour un auteur récentiste anti-chrétien. Alors, le récentisme, c'est de dire que l'histoire, en fait, telle qu'on nous la raconte est fausse et en l'occurrence, cet auteur qui s'appelle Laurent Guillenot, en fait, tout simplement, prétend que l'Église a inventé des siècles qui n'ont jamais existé. voilà, donc ça, vous voyez, et un millénaire de trois siècles, vous voyez, donc ça, Alain Soral fait à nouveau de la pub pour ce livre sur son site Égalité et Réconciliation, donc, j'en reparlerai, je ferai un direct sur ce sujet et où je développerai ce que j'ai appelé le néo-martionnisme d'Alain Soral. Et donc, en fait, c'est un peu aussi cette lignée, même si Zemmour est un peu plus discret parce qu'il a beaucoup de soutien parmi les, notamment parmi les catholiques romains conservateurs, donc il est un peu plus discret sur cette question, mais finalement, il est un peu sur cette même approche, c'est une sorte de christianisme mais sans l'Évangile. Alors, Angelo demande est-ce que le livre La part d'Ange en nous vaut la peine de se le procurer ? Alors, personnellement, je l'ai trouvé. Alors, effectivement, l'auteur est plutôt un militant athée mais son travail historique est quand même très intéressant et je pense que ça vaut le coup et honnêtement, il y a peut-être quelques pointes contre les chrétiens mais franchement, ce n'est pas le cœur de son livre. Je pense que tu peux quand même profiter de son travail. Voilà. Donc, après, je l'avais lu il y a plusieurs mois donc mes souvenirs ne sont pas, enfin même plus que plusieurs mois, je l'avais peut-être lu il y a, je ne sais plus, quand je l'avais présenté, je vais regarder sur, quand j'ai fait la vidéo de présentation. Non, ce n'est pas là. Ça remonte un temps donc je n'ai plus les souvenirs très frais mais dans mes souvenirs ce n'était pas non plus des attaques excessives contre le christianisme même s'il y avait parfois quelques petites pointes par-ci, par-là. Donc, voilà. Mais ça vaut quand même le coup. Oui, je l'avais présenté il y a un an donc j'avais dû le lire à ce moment-là. voilà. Donc, il y a peut-être quelques attaques mais globalement, il y a quand même des choses. Oui, 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 oui. oui. oui, oui. Alors, on compare beaucoup Zemmour à Charles Maurras. Oui, alors Charles Maurras n'aurait peut-être pas apprécié cette comparaison mais c'est certain que dans le discours de Zemmour, enfin Zemmour est très influencé par Charles Maurras. oui. Alors, pour Noël, chaque année, il y a toujours des polémiques. Pour moi, alors, il y a deux choses à distinguer. Historiquement, je pense qu'on ne peut pas dater la naissance de Jésus. Il y a 365 jours dans l'année, il n'y a aucune possibilité de savoir quel jour Jésus est né. En revanche, Noël, je pense que c'est quand même une... Enfin, moi, je fête Noël à la fois parce que c'est un moment à la fois à l'Église et en famille et je pense que c'est bien aussi de marquer ce temps-là. Et après, le problème, c'est que chaque année, il y a des chrétiens qui vont faire plein de polémiques à ce sujet. Là, dernièrement, sur Facebook, j'ai vu quelqu'un qui expliquait Noël, c'est No-L-E-L donc c'est une négation de Dieu. Enfin bon, il y a vraiment certaines personnes qui partent l'explication loufoque. Moi, ce que je conseille plutôt aux gens, c'est profiter bien de Noël sans faire d'excès mais profiter de ce temps en famille. Pensez aussi à ceux des fois qui peuvent être isolés. Nous, par exemple, dans notre paroisse, on organise un repas de Noël où chacun peut venir. Donc voilà, réfléchir aussi à des choses pour passer du temps avec les personnes qui peuvent être un peu seules. Et voilà, il faut savoir aussi, je pense, profiter simplement des bonnes choses sans faire d'excès. Alors, Cristobal nous dit « L'Église romaine non plus n'aime pas l'Évangile ». Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, Alain Soral, Charles Maurras et visiblement peut-être Éric Zemmour, s'il est aussi d'accord avec eux, en fait, donnent raison aux protestants. C'est-à-dire que ce que disaient les réformateurs, c'est « L'Église romaine s'est éloignée du christianisme ». Et en fait, Charles Maurras, Alain Soral disent la même chose, simplement pour les réformateurs, c'était une mauvaise chose, tandis que pour eux, c'était une bonne chose. Agalma nous dit « Il y a un point d'interrogation, David ». Alors, je suis désolé, je n'ai pas suivi. « À quel niveau il y a un point d'interrogation ? » Agalma, est-ce que tu peux développer. David, c'est le Hadith 2337. D'accord, donc je regarderai. Certains disent qu'il serait né vers octobre. Honnêtement, je ne vois pas, en fait, c'est possible, mais je ne vois pas où on pourrait avoir un indice. Je pense que les évangiles pointent quand même vers fin décembre. Est-ce que tu peux nous donner les éléments, Renaud, du coup, qui te feraient penser ça ? Moi, honnêtement, je pense que la seule date dans les évangiles qui est bien assurée, c'est la mort de Jésus qui se situe en avril. Alors, il y a deux dates possibles. Mais bon, c'est avril. Enfin, au moment de la fête de Pâques, ça s'est bien assuré. Par contre, je ne vois pas du tout ce qui pourrait pointer sa naissance. Est-ce que j'ai vu ta question, Seb ? Non, elle m'a un peu échappé. Est-ce que tu peux la reposer ? David, sachant qu'il y a beaucoup de folklore païen qui a l'origine de Noël, ça ne serait pas problématique de la fête ? Alors, moi, je vais vous dire pourquoi pour moi ce n'est pas du tout problématique, parce qu'une fête a le sens qu'on lui donne. Donc, chacun est libre. Il y a des gens, même maintenant, pour nier le christianisme, j'ai vu certains se mettre à dire joyeuse fête de décembre ou joyeuse fête de je ne sais pas quoi pour ne plus prononcer le mot Noël. Et d'ailleurs, alors, ça a été retiré, mais à un moment donné, un responsable de l'Union européenne a même fait circuler des directives pour qu'on n'utilise plus le mot Noël, car Noël était trop connoté chrétien et il fallait dire, je ne sais plus moi, vacances, enfin, il fallait utiliser d'autres termes, mais à tout prix, éviter le mot Noël. Donc, je pense qu'en fait, la fête de Noël, elle est ce que l'on en fait. Ça peut être une fête où on se souvient de la naissance de Jésus et je pense que c'est une part qui est importante. Après, je pense que c'est aussi une fête pour passer des moments en famille et je pense que d'un point de vue chrétien, c'est aussi important. Et donc, moi, c'est aussi pour ça que je fête Noël. Et après, le folklore païen, c'est à chacun d'en faire ce qu'il veut. Ah, le livre de Guyennaud. Oui, mais alors, j'ai lu un autre livre de lui et le truc, c'est qu'il y répond par la positive. D'ailleurs, Guyennaud ne croit visiblement pas non plus à l'existence de Jules César, donc, ce qui me paraît quand même un peu problématique. David, la beauté est-elle subjective ? Qu'en dit la Bible ? Bonne question. Alors, est-ce que tu as des pistes de réflexion à apporter, Angelo, sur cette question ? Plusieurs fois, en tout cas, plusieurs fois, je dirais que les auteurs bibliques se prononcent sur la beauté, notamment d'un individu. Je vais essayer de retrouver quelques passages. par exemple, il est dit le plus beau des fils de l'homme ou... Alors, bon, bien sûr, par exemple, il y a un Samuel 9. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Donc, il y a plusieurs personnes dans la Bible, dans les psaumes 45, tu es le plus beau des fils de l'homme. Plusieurs personnes sont présentées comme très belles. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'éloge de la mocheté, mais dans la Bible, la beauté n'est pas forcément toujours très positive. Il y a l'idée que la beauté, c'est ce qui attire les regards, mais des fois, la beauté peut être superficielle, elle peut disparaître rapidement et parfois, elle peut être trompeuse. Et on voit qu'au final, Saül, par exemple, a mal terminé. Et d'ailleurs, ça rejoint peut-être la question du mariage. Alors, je ne dis pas qu'il faut se marier avec une personne qu'on ne trouve pas belle. Je pense que c'est normal d'être attiré par une personne et je pense que c'est une bonne chose de se mettre en couple avec une personne par laquelle on est attiré physiquement. Mais en même temps, je pense qu'il faut être prudent et pas non plus, entre guillemets, surcoter ce critique par rapport à d'autres. C'est-à-dire qu'il faut bien garder que la beauté, quelque part, n'est pas éternelle. Et voilà, à mon avis, c'est normal de se mettre en couple avec une personne qui nous attire, mais il ne faut pas non plus surcoter cela par rapport aux autres critères. Alors, Béni nous dit « Moi, je reste sur aimez-vous les uns les autres. » En fait, je pense que pour s'aimer les uns les autres, il faut savoir aussi ce qu'est l'amour. Et je pense que, en fait, l'amour est indissociable de la connaissance de Dieu. Alors, Christobal nous dit « Pas en décembre à cause des troupeaux de bergers à l'extérieur. » Alors, en fait, c'est sûr que la question des troupeaux de bergers à l'extérieur est intéressant car elle nous indique c'est un indice de la température. Mais il ne faut pas oublier qu'Israël en l'an zéro, ce n'est pas forcément les températures de la France en l'an 2000. C'est-à-dire que nous, on pense à décembre comme un mois froid. Ce n'est pas sûr. Alors, je ne dis pas que c'est faux, mais je dis qu'il faudrait vérifier. En fait, il faudrait faire l'histoire thermique d'Israël. Ce n'est pas du tout sûr, par exemple, qu'en décembre, il fasse vraiment froid à l'époque de Jésus. Là, par exemple, aujourd'hui en France, je ne sais pas, il fait quelques degrés. Là, j'ai un ami qui était à Jérusalem. En ce moment, à Jérusalem, il fait 27 degrés la journée. Donc, attention, les températures de Jérusalem ou de Bethléem et des environs, ce ne sont pas les températures d'Europe à l'heure actuelle. Donc, ceux qui disent décembre, il fait trop froid, il faut vérifier. Ce n'est pas du tout sûr qu'en décembre de l'an moins 10 à Jérusalem, il fasse froid. Peut-être que c'est le cas, mais il faudrait faire une recherche sur l'histoire thermique. Donc, voilà. Et oui, effectivement, Renaud, l'insistance sur la veille des bergers, donc on peut supposer de longues nuits, c'est intéressant, mais du coup, là aussi, il faudrait voir à quel moment les nuits pourraient être les plus longues. Les Galates étaient sceptiques par rapport à Jésus. Alors, les Galates n'étaient pas sceptiques par rapport à Jésus, c'est plus que les Galates pensaient qu'en suivant Jésus, ils devaient aussi suivre la loi de Moïse. Et ça, c'est en lien avec ce qu'on nous dit, avec ce qu'on apprend dans les actes des apôtres, c'est qu'il y a certaines personnes certains pharisiens qui ont reconnu Jésus comme Messie, mais qui continuaient à enseigner que les païens qui reconnaissaient Jésus comme le Messie devaient aussi suivre la loi de Moïse. J'ai écouté une conférence de M. Taubois, je crois, parlant de Patristique en disant que les premiers pères de l'Église ont gommé l'ascendance juive de l'Évangile pour y mettre des... Alors, est-ce qu'on a la suite ? Voilà, n'hésite pas à mettre la suite, Sébastien. Alors, moi, je dis prudence sur la question de cette question d'ascendance juive. C'est-à-dire que je pense qu'il est très important d'étudier les Évangiles dans le contexte, mais attention à ne pas confondre le judaïsme ancien, et ça, j'ai beaucoup insisté, avec le judaïsme rabbinique actuel. Et le problème de M. Taubois, je pense, c'est que, comme beaucoup d'autres, lorsqu'il pense au judaïsme, il pense au judaïsme actuel. Et donc, voilà. Donc, soyons prudents aussi par rapport à ça. Ah, oui. Teinte de philosophie grecque ou latine. Qu'en dis-tu ? Alors, oui, les pères de l'Église ont beaucoup été influencés par les philosophies grecques ou latines, mais attention, là encore, parfois, de ne pas trop opposer ça. C'est comme des fois, on parle beaucoup de pensée hébraïque, pensée grecque. Alors, il y a des choses de vraies, c'est-à-dire qu'une pensée est notamment façonnée par la langue et la langue hébraïque comme les autres langues sémitiques véhiculent une certaine vision du monde. Mais, par exemple, au sein des philosophies grecques, il y a des choses tout à fait contradictoires. Par exemple, il y a des philosophes grecs qui croient à la survie de l'âme, à l'immortalité de l'âme, tandis que d'autres pensent qu'il n'y a que le monde matériel. Donc, c'est quoi la pensée grecque ? Donc, voilà, attention, attention à ce sujet. Et pareil, du côté, on parle de pensée juive, mais à l'époque de Jésus, les Sadducéens, par exemple, ne croyaient pas en une survie après la mort. Donc, voilà, il faut être prudent là-dessus. Une fête païenne peut donc être récupérée pour devenir chrétienne. Alors, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que ça s'est même produit dans la Bible. C'est-à-dire que si on regarde historiquement parlant, je pense que dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs anciennes fêtes qui étaient célébrées par les Israélites et qui, en fait, étaient à l'origine des fêtes cananéennes ou des fêtes célébrées par d'autres peuples et qui ont été simplement reprises avec ensuite un sens différent. Donc, ce principe de reprendre une fête païenne pour la récupérer, je pense que, oui, ça ne pose pas de problème et même, à mon avis, ça a déjà été, on en trouve déjà des traces dans la Bible. Quel verset du Cantique des Cantiques exprime le mieux la relation de Dieu avec l'Église ? Là, tout de suite, je ne pourrais pas répondre de mémoire. Cela dit, la première chose que j'aimerais dire, c'est que si cette lecture allégorique du Cantique des Cantiques est tout à fait possible, il ne faut pas oublier le sens littéral et à mon avis, le Cantique des Cantiques, avant d'exprimer la relation entre Dieu et l'Église, exprime déjà la relation d'amour entre un homme et une femme. Et déjà, je pense, un éloge, on va dire, de la conjugalité et de la sexualité humaine avant de pouvoir être interprétée en rapport avec Dieu et l'Église. Oui, tout à fait, donc David aussi était décrit comme très beau et puis bien d'autres, effectivement, la femme d'Abraham aussi. Alors, à quoi ça sert la beauté si elle n'est pas toujours positive ? En fait, je pense que Dieu est à l'origine de toute bonne chose mais une bonne chose peut être détournée pour devenir mauvaise. C'est comme, par exemple, regarde le feu. Le feu, c'est un des éléments les plus importants pour la vie mais en même temps, tu peux te servir du feu pour faire du mal, pour détruire, pour détruire, pour causer des incendies, pour même tuer des gens, les mettre sur le bûcher. En fait, tout ce qui est bon, beau, peut aussi être utilisé pour faire une chose mauvaise, tu vois. L'eau, c'est indispensable à la vie et pourtant, avec de l'eau, tu peux aussi noyer les gens. Donc, je dirais que, en fait, Dieu a créé toutes les bonnes choses et c'est ensuite l'être humain qui peut les utiliser d'une bonne façon ou d'une mauvaise façon. Donc, par exemple, quelqu'un de beau, la beauté rend gloire à Dieu mais en même temps, s'il se sert de sa beauté, par exemple, pour séduire des femmes et commettre des péchés, eh bien, il a mal utilisé sa beauté. Voilà. Jésus n'était pas spécialement beau. Alors oui, justement, j'en avais parlé, il y a eu tout un débat dans l'Antiquité, est-ce que Jésus était beau ou pas ? Parce que d'un côté, on nous dit c'est le plus beau des fils de l'homme, de l'autre, il y a d'autres prophéties qui disent il n'a ni beauté ni éclat. Donc, voilà. Est-ce que le verset de tendre l'autre joue a un sens particulier ? Alors, je pense que ce que Jésus montre par tendre l'autre joue, c'est que parfois, la vengeance n'est pas le meilleur moyen de parvenir à ses fins. C'est-à-dire que le but, et c'est ce que je développe dans mon livre, c'est... Alors, il ne faut pas croire que tendre l'autre joue remplace, je dirais, le principe de la rétribution. La rétribution, c'est toujours la base. Mais parfois, pour redresser la justice, des fois, il faut savoir dépasser ce principe de rétribution et je pense que c'est ce que Jésus enseigne. Connaître Dieu, c'est compliqué vu qu'il est transcendant. Alors, justement, c'est pour ça qu'en tant que chrétien, on pense que Dieu se révèle à travers Jésus. C'est le principe de l'incarnation. C'est-à-dire que si effectivement Jésus n'était pas là, on ne pourrait pas connaître Dieu. Mais c'est parce que Dieu s'est révélé en Jésus qu'on peut le connaître. David Vincent. Oui, Mélissa. Alors, comment peux-tu suivre Jésus et la loi de Moïse ? En fait, pour eux, ils reconnaissaient que Jésus était le Messie, mais ils considéraient, par exemple, qu'il devait continuer à se faire circoncire. à suivre les interdits alimentaires, etc. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, enfin intéressant, on constate qu'il y en a à des degrés divers qui tentent de faire exactement la même chose. Le danger, c'est le walkie, c'est une nouvelle religion. Alors oui, effectivement, c'est ce que je disais au tout début et je ferai d'ailleurs un direct, mais plutôt après ma thèse sur le sujet. Il faut continuer à insister sur le judaïsme ancien et actuel, c'est important. Effectivement, je suis d'accord, Angelo. J'en ai déjà parlé, mais je pense que j'insisterai encore là-dessus. En fait, Jésus utilisait des paraboles quand il s'exprimait. Il aurait été crucifié par les Romains car il aurait monté une équipe de disciples en tant que rebelles pour reprendre le royaume de Dieu. Est-ce que tu peux développer Awab ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que tu veux dire que Jésus voulait conquérir militairement Issaac ou alors est-ce que c'est les Romains qui l'ont mal compris ? Est-ce que tu peux développer ? Une question qui revient souvent chez certaines personnes, est-ce que Jésus est Dieu vu qu'il a dit mon Père et moi, nous sommes un ? Mais il dit mon Père, donc ce n'est pas Dieu. Alors là, le nous sommes un, c'est juste pour insister sur l'unité sur le fait qu'il suit la volonté du Père. C'est appelé à être unis dans la volonté. D'ailleurs, il suffit de regarder le contexte puisqu'après, il dit qu'il prie, enfin, puisqu'en fait, il invite les disciples eux-mêmes à être un, en fait. Jean 17, 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Donc, en fait, les disciples, Jésus appelle ses disciples à être aussi un comme lui et le Père sont un, donc les disciples ne sont pas Dieu. Donc là, dans le « nous sommes un », ce n'est pas une question de la divinité de Jésus, mais plutôt de son accord avec le Père. « J'ai du mal à concilier le Dieu tribal, vengeur, jaloux, colérique avec la douceur de Jésus-Christ. » Comment on fait ? En fait, encore une fois, j'en avais déjà parlé, Dieu se révèle progressivement. Je pense qu'il faut voir ça comme une sorte d'escalier et on monte progressivement les marches. Il était au départ nécessaire que Dieu, en fait, soit d'abord le Dieu protecteur d'Israël. Et donc, c'est pour ça qu'au départ, il est apparu comme un Dieu tribal. Après, la douceur de Jésus-Christ, Jésus peut aussi se mettre en colère. Il se revendique aussi jaloux et vengeur. En fait, ce n'est pas du tout incompatible. C'est-à-dire que la douceur de Jésus implique aussi de savoir être violent contre le mal. Et violent contre le mal peut impliquer de se mettre en colère ou d'être vengeur. Et d'ailleurs, Jésus lui-même annonce qu'il va revenir en tant que juge. Donc, on ne peut pas opposer ces différents éléments. Est-ce que dans la Bible, il y a une notion de l'âme qui survit après la mort ? Alors, en fait, la première chose, c'est de savoir comment on définit l'âme, Angelo. Ça, c'est déjà un sujet très compliqué. Je pense qu'en fait, dans la Bible, il y a surtout question de résurrection de la chair. La question, c'est est-ce qu'on peut avoir une sorte d'âme qui un peu vole sans qu'il y ait de corps qui soit lié ? Ce n'est pas du tout évident. En fait, la Bible insiste sur la survie après la mort à travers un nouveau corps, en fait. Et je pense qu'il ne faut pas penser l'âme comme quelque chose de séparé. que penses-tu du retour de Jésus ? Alors, j'ai fait pas mal de... Il y a une vidéo où je développe cela. Je vais te la mettre ici. Voilà. Ça s'appelle le retour du roi. Tu pourras la regarder, lui. En désaccord avec la récupération des fêtes païennes. En fait, je pense que dans l'Ancien Testament, on voit déjà cette récupération. Je pense que toute une histoire, toute une grosse partie de l'Ancien Testament est fondée là-dessus. Et simplement, regarde un exemple tout simple. Regarde le livre d'Esther, Esther et Mardouk. En fait, Esther et Mardoché, justement, d'où viennent ces noms ? C'est Ishtar et Mardouk. C'est-à-dire que quand même, tu as les deux héros d'un livre biblique qui ont repris en fait les noms hébraïsés de deux dieux babyloniens. Ishtar, c'est devenu Esther, et Mardouk, Mardoché. Est-ce que je ne fais plus de live TikTok ? Non, en fait, pour l'instant, c'est un peu dur de gérer les deux en même temps. Donc, je reprendrai les live TikTok le samedi quand le code Libet rebasculera le dimanche en fait. Pour moi, Jésus est venu avec un physique commun pour se concentrer sur son message. Oui, à mon avis, c'est aussi ce que je pense. Après, il n'y a pas de preuve. Peut-être qu'il était très beau, très moche, on ne sait pas. Mais effectivement, je pense à mon avis plutôt un physique commun pour que ça soit le message le plus important. Ésaïe 53, est-elle une prophétie de Jésus ? Une prophétie au passé ? Parle-t-il de Jésus ? Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus, je crois, ou je ne sais plus où j'en ai parlé. qui est le serviteur souffrant des Aïe 53 ? Donc, tu auras la réponse à cette question dans cette vidéo. Alors, je vais un peu te spoiler. Personnellement, je pense que c'était un des prophètes de l'Ancien Testament. Mais voilà, je te laisse découvrir cette vidéo, lui-là, et tu verras quel est mon point de vue sur Ésaïe 53. Bonsoir. Le royaume de Juda a-t-il trafiqué certains textes bibliques contre le royaume du Nord ? Des historiens le pensent. Ce serait intéressant de voir quelles preuves ils avancent. Je ne dis pas forcément non, mais je dis que les preuves, à mon avis, ne sont pas forcément évidentes, mais c'est une question à discuter. Emmanuel est-il un fils d'Ésaïe à la base ? Alors, c'est une hypothèse qui est avancée. Personnellement, je l'ai dit, je pense que c'est peut-être plutôt un fils du roi, à mon avis. Mais en fait, à mon avis, c'est Emmanuel et l'héritier de la couronne, tout simplement. C'est pour ça que c'est un signe divin. Alors, il y a beaucoup de questions. Il est difficile de faire admettre à beaucoup de chrétiens que Jésus s'appelait yéchou et non yéchoua, effectivement. Pourtant, c'est très clair dans le Nouveau Testament. Et en fait, c'est parce que la lettre finale ne se prononçait plus en araméen à cette époque. Mais bon, c'est... quelle différence pourrais-tu faire entre Jésus et Mahomet concernant leur portrait psychologique selon tes connaissances ? Alors, en fait, ça rejoint le problème que j'évoquais au tout début, c'est que les sources concernant Muhammad en fait, sont très contradictoires. c'est-à-dire qu'à partir de tous les hadiths que l'on a, on peut dégager des portraits totalement contradictoires de Muhammad. Donc, je ne pense pas qu'on puisse restituer vraiment un portrait de Muhammad historique. Donc, à partir de là, c'est dur de le comparer avec Jésus. Reprendre les noms n'a pas de signification par rapport à la loi. En fait, dans la Bible, les noms sont quand même très importants. Même aussi bien dans l'Ancien Testament, quand Dieu va vers quelqu'un, il change son nom. Par exemple, Jacob est devenu Israël, Sarai est devenu Sarah, Abraham est devenu Abraham. Et puis, dans l'Apocalypse, il dit, on aura un nom nouveau. Donc, je pense que justement, dans la Bible, avoir un nom est quelque chose de très important. oui, l'âme est une personne, c'est ce que je crois. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que des fois, dans la Bible, le terme de âme est tout simplement un synonyme de personne, ça c'est sûr. Le christianisme voit toujours Jésus-amour, n'oubliez pas qu'il sera justice. Alors oui, tout à fait, Jésus est saint, amour, sainteté, justice, tout cela est indissociable. en fait. Alors, Stéphanie nous demande, on entend souvent dire Jésus, c'est Dieu qui s'est fait, comme penses-tu David ? Alors oui, effectivement, le début de l'évangile de Jean est très clair, Jésus est la parole de Dieu incarnée. Alors écoutez, comme il est 22h, je vous propose de nous arrêter là pour ce soir, mais en tout cas, Alors juste une dernière remarque, ce n'est pas parce que le A n'est pas vocalisé qu'il ne se prononce pas, c'est le cas dans la Péchita. Alors en fait, la question, Renaud, c'est que dans le Nouveau Testament qui est écrit en grec, en fait, le terme qui apparaît, c'est Jésus. Et donc, si le A final se prononçait, les auteurs du Nouveau Testament qui ont connu Jésus n'auraient pas mis Yesus, mais Yesua, en fait. Ils auraient translittéré en grec avec Yesua et non pas avec Yesus. Et puis, il y a d'autres éléments linguistiques qui montrent qu'à cette époque, le A final en araméen ne se prononçait pas. Yesu veut dire que son nom soit effacé ? Alors non, pas du tout. Ensuite, ce sont les rabbins qui ont fait un jeu de mots à partir de son nom. Mais je l'ai expliqué dans une vidéo. Je vais terminer là-dessus. Voilà. C'est cette vidéo-là. Talmud, le nom de Yesu est-il une insulte contre Jésus ? Voilà. Donc, je te mets aussi le lien. Y a-t-il une différence entre Jésus et Josué ? Non. Et en grec, par exemple, le livre de Josué s'intitule « Le livre de Jésus » de Jésus. Je vais juste... Vous voyez, la Bible d'Alexandrie, d'ailleurs, on traduit le livre de Josué par « Le livre de Jésus ». En fait, dans la Bible grecque, dans la Bible grecque, quand il y a le mot « Josué », en fait, ils utilisent le terme « Jésus » qui est exactement le même mot, le même prénom utilisé pour Jésus dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, c'est la même chose, par exemple, pour Jude et Judas. En fait, c'est juste avec notre traduction qu'on a distingué pour ne pas les confondre, mais en fait, Jude, c'est le même mot que Judas. Voilà. Donc, on va s'arrêter là parce qu'en fait, en plus, alors, ça va quand même mieux que la semaine dernière, mais je suis quand même encore un peu malade. Donc là, je fatigue un peu au niveau de la voix et des poumons. Donc, je vous propose de nous arrêter là et puis, je vous dis... Alors oui, juste un dernier mot. Si certains apprécient s'ils travaillent, n'hésitez pas à me soutenir financièrement à travers Didascale et on m'a posé la question la dernière fois comment on pouvait faire. En fait, sous chacune de mes vidéos, il y a les liens pour pouvoir me soutenir. Donc, je l'affiche juste ici. Par exemple, là, c'est la première vidéo. Donc, ça peut être aussi bien par Tipeee, par Paypal ou par virement bancaire et j'en profite pour remercier vraiment tous ceux qui le font, soit de manière régulière, soit de manière ponctuelle. Voilà. Merci vraiment à tous ceux qui le font. Ça me permet de continuer mon travail. Donc, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous donne rendez-vous. Alors, lundi, il y aura un direct sur la question de la vérité avec Alexis et Emile et peut-être Corentin aussi, je crois. Donc, lundi, il y aura un direct. Sinon, je vous donne rendez-vous samedi prochain et je vous annoncerai, mais il y a plusieurs autres directs que j'aimerais faire dans les jours à venir. L'un, sur la question du canon biblique parce que c'est une question qui m'a beaucoup intéressé et qui revient et du coup, j'aimerais faire un petit point sur ce sujet, donc sur la question de l'histoire du canon biblique et un autre, justement, sur ce dont je vous parlais tout à l'heure, sur égalité et réconciliation qui fait la promotion de Laurent Nuyenot. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne semaine, peut-être à lundi pour certains, pour les autres, à samedi prochain. ça. Merci.